Sacré champion de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, édition 2020-2021, le tout-puissant Mazembe continue à renforcer son effectif pour des compétences à venir. Des transfiches de Manier Mahignon, dont Marcel Nguimbi, attaque à des pointes, et Johnson Atibou, défenseur central, viennent de paraffer un contrat de 5 cas chacun en présence du secrétaire général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitengekinkoumba. Selon le patron de l'administration du club Cher, Ocharman Moïse Katoumbi, les contrats à respecter la procédure et ses joueurs peuvent être comptés parmi le plus cher de la République et le tout-puissant Mazembe s'appuyera sur leur service. C'est une année très difficile pour nous qui est en train de s'achever. Les supporters ont voulu qu'on leur donne des bons éléments. Le président Moïse n'a pas hésité, il a mis la main à la poche. Pour payer les transferts de ces joueurs qui, en cette année, sont les plus chers de la RDC. Ça, que nous vous mentons, ils sont les plus chers de la RDC. Et qu'il n'a pas regardé cela, il a tenu à ce que les deux joueurs puissent nous rejoindre. Pour ces deux nouveaux recrues, défendre les couleurs du tout-puissant Mazembe, c'est une lourde responsabilité. C'est le rêve de tous les joueurs, de jouer dans des grands clubs. Je ne suis pas le seul. Tous les joueurs rêvent toujours de jouer dans des grands clubs. Et comme ça arrive pour moi aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi d'intégrer aussi Mazembe. L'apport que je vais apporter dans Mazembe, ça sera sur le terrain. Là, je n'aurai pas trop à parler parce que c'est le terrain qui va montrer ce que je dois faire. Parce que je peux tout parler ici, mais si le terrain montre autre chose, ce n'est pas bien. Donc je suis obligé de montrer ça sur le terrain. C'est le rêve de l'équipe, de l'équipe de Mazembe. Parce que dans la routine, on a fait un peu différent. Par rapport à Mazembe, c'est un peu comme ça. Je suis habitué, c'est un peu de compétition. Le secrétaire général du tout puissant Mazembe, Frédéric Kitengé, a confirmé que dans trois jours, les deux joueurs vont rejoindre Lubumbashi.